Eh bien oui les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des injections SQL Qu'est-ce que c'est une injection SQL ? Pour vous résumer un peu, pour éviter d'entrer en réalité technique et pour les compléter dans les commentaires si vous le souhaitez Eh bien c'est tout simplement manipuler en fait une base de données pour arriver à par exemple, je sais pas, moi, se connecter en camp d'administrateur sans avoir le mot de passe pouvoir écrire des fichiers, pouvoir lire des fichiers lire des bases de données leak des bases de données, enfin voilà Quand je dis leak, c'est vraiment voir tout le contenu de la base de données et parcourir les bases de données qui existent sur une application web ou un truc comme ça Avant de commencer, je fais un petit disclaimer pour vous expliquer que je n'incite personne à utiliser ces pratiques-là à des fins illicites C'est totalement légal, ce que je suis en train de faire c'est sur la plateforme Axebox Il n'y a rien d'illégal dans le hacking éthique Par contre si vous utilisez ça, ou c'est ce genre de technique ou d'autres techniques de hacking éthique sur des personnes ou des cibles qui n'ont pas donné l'autorisation écrite vous rentrez dans le cadre illégal Cette vidéo est à but éducatif et pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et aussi pour ceux qui sont bloqués dans la fin du cours des SQLI sur Axebox Donc pour commencer, je vais me connecter à ma machine virtuelle Ensuite, je vais ouvrir mon VPN pour pouvoir accéder à leur machine Et du coup, une fois que ça c'est fait on va voir si on est connecté à leur serveur 94.237.59.206 Tac, on reçoit tous les paquets, c'est tout bon Du coup maintenant, on va pouvoir aller sur le site Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette page ? Déjà, on peut remarquer deux petites choses On peut remarquer deux entrées Une pour l'utilisateur et une pour le mot de passe Alors, pour réussir à se connecter en tant qu'administrateur au site Généralement, dans une base de données L'identifiant 1, c'est le super administrateur ou l'administrateur ou un modérateur C'est le gars qui a créé le truc qui va se mettre en premier dans la base de données C'est un peu logique Alors, aussi, vu qu'on est sur le thème des SQL, je ne vais pas faire un scan pour vérifier s'il y a ma SQL installée, etc. On le sait qu'il est là parce que c'est fait pour ça Par contre, dans une vraie machine, logiquement, on aurait dû d'abord faire un scan puis aller sur le site pour identifier certaines choses, etc. Déjà, on va voir ce qu'il se passe quand je mets un apostrophe ou un simple guillemet, appelé ça comme vous voulez Et on va voir incorrect credentials Alors, ça peut indiquer potentiellement une vulnérabilité aux injections SQL Alors, on nous explique dans le cours aussi qu'é bien, généralement Enfin, généralement, pas forcément généralement mais on nous explique, en gros que parfois, on peut trouver des bases de données qui s'appellent credentials qui contiennent les mots de passe et les usernames dans les bases de données qui s'appellent credentials ou des trucs comme ça, quoi Donc, on peut déduire que c'est potentiellement vulnérable aux injections SQL Pour vérifier ça Eh bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se connecter avec une injection SQL Donc, je vais taper admin Je ferme la valeur qui va être vérifiée avec la vérification en back-end Donc, c'est-à-dire qu'on va vérifier s'il y a admin dans la base de données Ou alors, je veux réussir à mon qualité avec un admin si l'identifiant est égal à 1 Voilà Et ensuite, pour ignorer la vérification pour se connecter avec n'importe quel mot de passe en fait, je vais faire ça Je vais mettre des commentaires en SQL et je vais mettre un espace Et ensuite, je vais taper login Et voilà On a réussi à se connecter en tant qu'administrateur Tout simplement en utilisant, eh bien, dans l'username On peut même mettre ça dans l'autre passe si vous voulez Mais ça peut être plus... Je trouve que c'est plus simple de le mettre dans l'username parce que tu vois ce que tu écris Donc, c'est un peu mieux, quoi Bref Maintenant, on peut voir une zone de recherche ici On peut déduire aussi que c'est vulnérable dans l'username SQL Mais pour être sûr, on va mettre un guillemet Et voilà Un guillemet, oui, un petit... Un apostrophe ou un simple guillemet Et on peut voir qu'il y a une erreur de syntaxe SQL Donc, dans ce cas-là Eh bien, on sait que c'est vulnérable aux actions SQL et plus particulièrement aux unions et des actions Donc, ce qu'on va essayer de faire là C'est d'écrire un fichier à l'intérieur de la base de données Mais avant ça, on peut remarquer quelques petites choses Déjà, on peut remarquer qu'on a 4 colonnes ici Et comme tout à l'heure Je vais remettre par défaut Ici, on peut voir qu'il y a des informations intéressantes Parce qu'on peut déduire qu'il y a 5 colonnes pour la base de données Pre-d'encheres, en tout cas Et ce qu'on peut en tirer C'est que pour utiliser des unions et des actions Il faut préciser les colonnes Et en fait, il faut savoir que Il y a une colonne qui est, entre guillemets, invisible C'est la référence C'est l'ID, quoi C'est la référence vers les noms Les dernières semaines, etc Et ici, on peut voir que Eh bien, on a 4 colonnes Donc, plus 1 Donc, ça fait 5 Mais on va s'attaquer directement Eh bien, à l'écriture de fichier Pour aller droit au but, en fait Parce qu'on se demande là D'accéder à l'application web D'aller dans le répétoir root Et de récupérer le flag En utilisant du RCE Du Remote Code Execution Donc, on va aller droit au but Et pour aller droit au but On peut soit faire de la lecture de fichier Comme là On peut essayer En vrai, c'est possible Mais on va essayer d'optimiser notre recherche En utilisant, en fait, le Secure File 5 C'est une variable dans mesquelles Qui ne doit pas être activée Pour que ça soit possible Et par contre, il faut qu'on ait le privilège de file activé Donc, on va taper une ligne très simple Enfin, une ligne très simple Pas vraiment simple On va taper celle-là Voilà Donc, je vais taper la commande Qui va nous permettre de voir si on peut Hop, voilà Ça doit être bon Voilà Donc là, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? Eh bien, on a réussi à déduire Si on pouvait écrire n'importe quel fichier Dans le serveur Et pour savoir si c'est le cas Eh bien, on va regarder le Secure File Prime Et on peut voir qu'il n'y a aucune valeur Dans cette colonne-là De la deuxième, la troisième et la quatrième Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut écrire des fichiers Quand il n'y a pas de valeur ici Ça veut dire qu'on peut Donc, dans ce cas-là Je vais écrire un fichier Pour faire ce qu'on appelle un web shell Donc, c'est ça, en fait, directement Je vais modifier un peu le code Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne Et je vous indure en erreur Et c'est à vous d'essayer de trouver dans les commentaires Dans l'erreur que je vais faire Oups, pardon, excusez-moi Je me suis... J'ai fait de la merde Voilà Ok X Union Select On ouvre les guillemets pour paquer de nombre Tac Je mets le code PHP que je veux inclure à l'intérieur System Tac Request On va l'appeler CMD la variable à compléter dans le serveur Tac On verbe le code PHP On ajoute les trois colonnes après Into hotfile Et on va essayer de l'envoyer dans VAR WWHTML Slash Shell Point PHP Tac Et c'est parti Et on va voir ce qu'il se passe Calculate why to file Nia 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 Egor code 13 Permission D Alors Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas à l'emplacement que j'ai indiqué Ça me paraît plutôt logique Mais 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 Regardez dans quel répertoire on est En tant qu'administrateur Potentiellement le site peut nous laisser Aller ici Donc ce que je vais faire Enfin créer le fichier là Dans ce qu'on va faire On va le mettre dans Dashboard Et On va essayer Dashboard Shell Ah on me dit Existe Voilà Donc moi vu que j'ai déjà fait tout à l'heure Bah ça Ça ne fait pas reset Mais Voilà la commande qu'il faudrait faire Donc ici ce que je vais faire C'est que je vais aller dans mon shell En fait Pour mon php Ici Tac CMD est égal à Et je peux taper les commandes que je veux Par exemple LS Et voilà Et là j'ai accès A tout Le A tout le serveur En fait directement A tout ce que je veux Je peux faire ce que je veux Mais 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 On va pas détruire la machine Ce n'est pas le but On va essayer de voir ce qu'il y a à la racine Parce que c'est ce qu'on me demandait On me demandait d'aller dans la racine Pour voir s'il n'y avait pas un flag Et On peut voir quoi ? Qu'il y a un flag Donc dans ce cas là On va pouvoir lire le contenu de ce flag Ici On va faire Merde excusez moi On va faire 4 Là Et voilà Pardon excusez moi j'ai fait une petite erreur Voilà J'ai pris le message Et voilà On a le drapeau qui est juste ici Et du coup on a réussi notre mission Merci à vous